Coucou ! Bonsoir à tous ! Bonjour tout le monde ! Eh ouais ! Encore un changement de programme. Dernière minute. Ça arrive. Je ne voulais pas faire de live. Et puis au final, j'en fais un quand même. Parce que je trouve que c'est important. Il y a des choses importantes. Voilà. Je vais commencer. Bonsoir à tous ceux qui viendront et qui regarderont maintenant. C'est bon ? À tous ceux qui viendront, qui seront là, qui regarderont plus tard ou tant qu'ils pourront. Alors, j'ai intitulé ce live « La théorie du complot et complote contre tout ». Ça, c'est bon de savoir. Déjà, je tiens à remercier Facebook pour m'avoir bloquée temporairement. Je n'ai plus le droit de partager les vidéos que je fais jusqu'à dimanche 12h32. Alors, pourquoi ? Je n'en sais rien. C'est comme ça. Ils vont bloquer temporairement. C'est-à-dire que je ne peux pas partager mes vidéos. Bonsoir Sandra. Et je ne peux pas répondre non plus à certains postes. Certains postes qu'ils estiment ne pas être en accord avec leur législation, je n'ai pas le droit de les poster non plus jusqu'à dimanche. Ce n'est pas grave. Je vais faire des vidéos. Ça, ça ne me pose pas de souci. Voilà. Ça, c'était mon petit mot « gentil » pour Frésil, que je remercie. Bref. Alors, j'ai donc dit « La théorie du complot ». Oui, parce qu'en ce moment… Bonjour à tous ceux qui arrivent. Parce qu'en ce moment, il y a la théorie du complot. Forcément. On complote contre l'État, on complote contre le système. Les gens qui veulent sortir du système, du gouvernement tel qu'il est, sont souvent traités de complotistes. Alors moi, je vous demande, mais qui complote ? Alors, si être complotiste, c'est protéger nos enfants des vaccins, de la pédophilie et des enlèvements. Si être complotiste, c'est vouloir une vie saine, sans produits toxiques, dans les aliments consommables, dans l'eau et bien d'autres choses. Si être complotiste, c'est vouloir ne pas être malade, ne pas avoir de médicaments qui nous tuent à petit feu. Si être complotiste, c'est ne plus vivre dans le mensonge et l'hypocrisie. Si être complotiste, c'est d'arrêter de donner notre pouvoir à un système qui souhaite faire de nous des esclaves, que nous sommes déjà à plus ou moins. Nous déposséder de la moindre petite chose que nous possédons à leur profit. Alors, si tout ça, c'est être complotiste, c'est comploter. Alors oui, j'en fais partie. Par contre, le système qui ne souhaite pas notre bien, et qui veut petit à petit notre extinction détruit nos maisons par le feu. Je ne sais pas, il y a eu des vidéos qui ont circulé. J'ai été regarder un petit peu. Il semblerait que des lasers mettent le feu directement dans certaines maisons et pas d'autres, sur certaines voitures et pas d'autres. On est un peu étonnés parce que le feu embrase tout. Il ne reste plus de toit, il ne reste plus de charpente, il ne reste plus rien. Mais à côté, les arbres restent debout, les poubelles ne sont qu'à moitié détruites. Donc, je me demande ce que c'est tout simplement. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je pose la question. C'est arrivé aux USA et au Portugal. Donc, je suis un petit peu concernée, vu que je suis quand même de régime portugaise. un état qui nous enferme petit à petit dans un filet, dont nous avons du mal à sortir, car nous ne voyons même pas que nous sommes dans un filet. C'est terrible. Et qu'ils s'attaquent à nos enfants en leur proposant des produits de mauvaise qualité, en les obligeant à se faire vacciner pour avoir accès à une éducation de plus en plus limitée. Parce que si vous comparez l'éducation nationale d'il y a une quarantaine d'années, et que vous comparez la même aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Le bac aujourd'hui est l'équivalent du BEPC d'il y a une trentaine d'années. Je le sais pour avoir vu les sujets du bac de mon fils. Alors, il y a 30 ans, je n'ai pas réussi le BEPC. Par contre, si je passais le bac maintenant, il y a tant de chances que je l'ai. Parce que franchement, il n'y a vraiment pas de quoi tergiverser. Il n'y a pas besoin de sortir de la cuisse du BEPC dernière, comme dirait l'autre. Je te réponds après, Sandra. « Afin de se servir d'eux plus tard pour assouvir et aider le système dans leurs projets. » Ben oui, parce qu'évidemment, les enfants n'ayant plus la connaissance nécessaire et n'ayant plus le savoir qui leur revient de droit, ils seront bien obligés de suivre le système, puisqu'ils ne sauront pas qu'il y a autre chose. Donc, ils seront bien obligés de suivre le système. « Et la liste n'est pas exhaustive. » « Tout cela n'est pas un complot. » « Tout cela, c'est pour nous, pour notre bien. » « Le système souhaite que petit à petit, on n'ait plus accès à aucune connaissance essentielle à notre survie. » Ce qui va de soi, en fait. « Ils nous ont séparés de notre créateur afin que nous nous sentions seuls et que nous tournions vers eux. » afin que le système soit la seule chose à laquelle nous puissions se rattacher, puisque nous n'avons rien d'autre. Nous sommes seuls sur Terre. Nous n'avons rien. Dieu nous a oubliés et chacun de son côté. Ils ont plusieurs façons de nous faire tourner vers eux. Il y a les religions, justement. Donc, les religions font que les catholiques, les protestants, les musulmans, etc. Donc, chacun sa religion. Chacun sa façon de suivre ses enseignements. Néanmoins, ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul lieu. Il n'y a qu'un seul créateur. Dans certaines religions, il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul créateur. Là, au moins, on est clair, on le sait. Ils vont pousser les jeunes aussi dans le système à cause du chômage, parce qu'à force de ne plus avoir de travail, plus de savoirs, plus de connaissances, donc plus de travail, plus de travail perdu, dépressif, malade, pas bien. La précarité, qui viendra systématiquement puisqu'elle est déjà là. Et qui, en fait, ne fera que s'agrandir, de façon à ce qu'on se tourne encore une fois vers le système et qu'on leur demande comment faire pour avoir une meilleure vie, vu que celle qu'on a ne vaut rien. Donc, en se tournant vers le système, on leur donne notre pouvoir de façon à ce qu'eux nous disent ce qu'on doit faire. « Ce qui pousse les pauvres idiots que nous sommes à nous retourner vers les seuls qui ont la capacité de nous aider, eux, le système. » Alors, qu'ils complotent. Maintenant, ils ont compris. Les gens sortent de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent et c'est tant mieux. Les gens qui s'éveillent, c'est tant mieux parce qu'ils commencent à voir la vérité. Et il y a vraiment besoin que les gens ouvrent les yeux parce que c'est vraiment très important pour la suite des événements. Parce qu'ils savent bien que si les gens ouvrent les yeux, ils sont perdus. Le problème, c'est qu'ils font en sorte que les gens n'ouvrent pas les yeux de façon à les garder dans un confort illusoire. Et comme ça, tant qu'ils n'ouvrent pas les yeux, ça leur fait des personnes en plus pour eux. Ça fait des personnes qui sont là pour travailler pour eux, pour être un esclave, pour leur apporter en fait de l'argent. Parce qu'en fait, on va travailler pour eux. Ceux qui travaillent, travaillent pour eux. Même moi qui suis handicapée, j'ai mon élèvement pour l'État. Donc, ils se servent vraiment de tout le monde. Que ce soit des travailleurs, que ce soit des handicapés, que ce soit des personnes âgées, ils se servent vraiment de tout le monde pour avoir leur fonds monétaire en fait. Ils en dépensent tellement aussi. Il faut savoir qu'ils en dépensent tellement aussi. Donc, ne désobéissons pas. Restons dans ce qu'ils ont prévu pour nous. J'ai fait une vidéo là-dessus avec complot contre l'humanité et complot contre l'humanité 1 ou la suite, je crois, je ne sais plus. Je le lisais en vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir, c'est super intéressant. Parce que ça a été fait en 1953, en 53-57. Et quand vous les lisez, on a l'impression que ça a été écrit hier. Tellement c'est réel. Après, ils se sont rendus compte que les gens sortaient un peu de… Les gens commençaient à voir la lumière. Donc, ce qu'ils appellent à voir la lumière, c'est de s'éveiller, de voir un peu ce qui se passe. Et ils savent pertinemment que si les gens commencent à voir ce qui se passe, forcément ça va faire boule le neige et au bout d'un moment, ils n'auront plus la mainmise sur nous. Ils ne veulent pas qu'on s'éveille en fait. Et nous, en désobéissant et en s'éveillant, on va désobéir et donc on va aller vers la lumière qu'eux ne veulent pas parce qu'ils savent qu'ils seront foutus de toute façon. Sauf qu'ils ont trouvé le moyen de contourner cette histoire. C'est que comme partout, ils ont infiltré la spiritualité aussi. Ben oui. Ils ont infiltré la spiritualité en faisant croire à de nombreuses personnes tout et n'importe quoi. Donc, vu qu'on délaisse les religions, ceux qui sortent du système délaissent les religions et tout cela pour être libres, finalement ils trouvent la spiritualité qui est quelque chose de relativement positif puisque c'est le fait que nous avons Dieu en nous. mais en regardant bien, si vous écoutez les gens qui sont soi-disant, si vous écoutez toutes les personnes qui sont soi-disant éveillées ou soi-disant qu'ils connaissent et tout, donc vous allez avoir tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. ça va de ceux qui se prennent presque Dieu en personne, alors que nous sommes tous une partie de Dieu. Oui, nous ne sommes pas Dieu en personne forcément parce que Dieu, c'est le créateur. Il est partout. Il est partout, y compris en nous. Il est partout, mais forcément une seule personne ne peut pas se considérer comme étant Dieu à lui tout seul parce que Dieu n'a pas d'enveloppe humaine. Dieu, c'est une puissance, c'est une énergie, c'est une vibration. Ce n'est pas un être humain. Il peut. Il peut. Il a la possibilité de devenir, d'aller voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Mais serons-nous capables de le reconnaître si jamais il se présentait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il y en a qui voient la spiritualité sur Terre, entre la guerre qu'il y a entre le bien et le mal. Il y a ceux qui la voient dans le cosmos. Il y a ceux qui voient les deux. Et puis, il y a ceux qui ne voient rien, qui n'ont pas envie de voir. Et il y a ceux qui, comme moi, restons fixes sur une ligne bien précise. Écoutons ce qui vient de droite, écoutons ce qui vient de gauche, sans en faire une autre histoire à nous, mais en gardant la lignée de notre cœur. Je vous excuse pour le bruit que fait le petit artiste là, mais c'est vraiment très compliqué. En plus, ça va être des vacances. Tu vas te calmer, moi, s'il te plaît ? Je suis calme. Non, tu n'es pas calme. Alors, c'est vrai que leur agenda a changé. Puisqu'avant, c'était l'agenda 21. Mais depuis la COP 21, leur agenda est devenu l'agenda 27. Tout ça, c'est sur internet. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller regarder. Il n'y a aucun souci. Tout ça, c'est noté sur place. Et vous pouvez voir que je ne vous raconte pas de bêtises. D'ailleurs, je ne suis pas là pour vous raconter de bêtises. Je ne suis pas là pour vous dire quoi que ce soit. Moi, je suis juste là pour m'interpeller et me poser des questions sur certaines choses qui ne me semblent pas tourner bien rond. Moi, ce qui m'a interpellée la dernière fois, c'est cette histoire d'une maison qui brûle. C'est interpellant, non ? Je ne sais pas. La terre bouge, on aurait pu dire que c'était dû au magma et au fait que la terre change ses pôles. Mais au final, est-ce que c'est bien ça ? Je ne pense pas. Parce que si c'était bien ça, tout s'embraserait. Il y aurait les maisons, il y aurait les arbres, il y aurait les forêts, il y aurait tout ça. Et au final, ce n'est pas le cas. Les maisons sont ciblées. Les maisons sont ciblées. Le feu est ciblé sur certaines maisons. Après, il y a eu aussi le fait qu'on ait vu une sorte de lumière juste avant que les maisons prennent feu. Alors, moi, j'ai posté ça sur ma page. Ça n'a pas fait beaucoup d'étalages comme tout le reste d'ailleurs. Je ne suis pas là pour que ça fasse des vues non plus. Je suis juste là pour essayer d'informer les gens en me posant des questions. Donc, oui, je trouve que c'est bizarre. D'autant plus qu'il y en a eu au Portugal aussi. Et le fait qu'il y en ait eu au Portugal, je suis un peu concernée du fait que je suis d'origine portugaise. Donc, ça me concerne quand même un petit peu. Un petit peu. Ce qui est bizarre, en fait, c'est que les arbres ne brûlent pas, alors que normalement, ça devrait être les premiers à brûler. Et que les maisons, elles, par contre, elles n'ont plus rien. Plus de toit, plus de structure, plus rien. Quand il y a un feu dans une maison, en général, il y a toujours des choses qui restent debout. Soit la charpente, soit le toit, soit... Il y a toujours des électroménagers ou n'importe. Là, rien. 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 D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous allez voir, j'ai la vidéo sur ma page. Il n'y a rien du tout qui reste debout. Les poubelles en plastique et les arbres. Sinon, le reste fond. Mais c'est pareil sur les autoroutes. Il y a des voitures qui prennent feu et d'autres pas. Alors qu'elles sont les unes à côté des autres. Je pense que c'est un petit peu interloquent quelque part. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la théorie du complot ou pas ? Je ne sais pas. C'est assez... Je trouve que c'est assez... Ça pose des questionnements. Voilà. Alors, Alain. « Fais ce que tu me disais. » « Si être complotiste, c'est vouloir la vérité à tout prix pour sensibiliser le plus possible notre entourage sur les dangers de toute cette manipulation satanique, alors moi aussi et je ne change à rien. » Moi non plus. Moi non plus. Même si je dois me battre contre la famille, contre qui que ce soit, subir des jugements, subir tout ce que vous voulez, je ne changerai pas. Et je ne changerai pas. J'ai oublié de dire que j'avais des gens qui me critiquaient parce qu'ils me prennent pour une folle, sincèrement pour une folle. qui me critiquent, qui me jugent de par ma façon de parler, de par ma façon de m'habiller. Enfin bref, qui me jugent. Tant qu'on sera dans le jugement comme ça... Attends, attends. Tant qu'on sera dans le jugement comme ça, il n'est pas possible de changer quoi que ce soit à notre vie. Alors, moi aussi, je ne change rien. Ce sont des AED, armes à énergie dirigée. Ce sont des armes laser qui ciblent les endroits enflammés. Ah, mais tu le sais, d'accord. Merci beaucoup pour l'information Sandra. C'est très gentil. Merci pour l'information. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ciblent... Pourquoi ce ciblage ? Quel est l'intérêt du ciblage en fait ? Qu'est-ce que ça va apporter le ciblage ? Je suis en retard moi. Coucou Jacqueline. Oui, les armes, c'est à la base militaire. Oui, d'accord. Mais pourquoi ce ciblage ? Pourquoi un paquet de maisons ? Pourquoi un village à un certain endroit ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des... Comment dirais-je ? Est-ce qu'il y aurait une ligne à suivre ? Une ligne que le bas astral, le haut astral, l'ombre, quoi que ce soit. Une ligne qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent éliminer tous les habitants, tout ce qui se passe sur cette ligne ? Ou est-ce juste parce qu'ils font des essais ? Ou est-ce parce qu'ils veulent nous garder dans la peur histoire qu'on ne vaille pas plus loin que le bout de notre nez ? Quelle en est la raison ? Là, il y a confirmation effectivement qu'il y a eu des maisons qui ont pris feu. Je vous remercie d'avoir partagé ça avec moi. Par contre, c'est vrai que je ne comprends pas l'intérêt. Oui, je me suis renseignée déjà sur les armes à énergie dirigée. Moi, ce que je voulais, c'était cibler la question, savoir si j'étais la seule à en avoir entendu parler. Mais oui, j'en ai entendu parler effectivement. Oui, c'est vrai que ça serait compliqué à faire mettre toutes ces maisons, brûler toutes ces maisons comme ça. C'est vrai que ça serait un petit peu compliqué. Donc, c'est beaucoup plus rapide en lançant des lasers. Et puis, il faut dire aussi que comme on vit de plus en plus vieux, du coup, il y a de plus en plus de monde. Et que comme leur but, au final, c'est d'exterminer tout le monde, ça ne va pas vraiment les arranger. Donc, ils font de la tuerie en masse. Parce que j'ai entendu, moi, sur une vidéo qui parle de ça, qu'il n'y avait eu que 34 morts. Ce qui en soit, au vu des maisons qui ont été détruites, est peu. Et qui est beaucoup en même temps parce qu'il n'y aurait pas dû y avoir de morts du tout. Donc, voilà. Mais je pense qu'ils ont menti sur le nombre des gens qui sont décédés. Ça, c'est une certitude. Parce que vu le nombre de maisons qui ont pris feu, c'est une certitude qu'ils ont menti là aussi. Et donc, si ça vient du ciel, ça serait donc… Alors, est-ce qu'on n'en arriverait pas au fait que ce soit des extraterrestres qui font ça ? Ou est-ce que c'est l'armée qui est assez puissante pour envoyer des vaisseaux là-haut, pour nous mitrailler vers le bas ? Ah ben oui ! Ben oui, rares sont les personnes qui vont découvrir ça et donc ça passe très bien. Oui, c'est sûr. On est quand même quelques-unes à le savoir, quelques personnes à le savoir maintenant. Parce qu'il suffit d'être un peu curieux et d'aller sur YouTube. Tout y est expliqué. Tout y est expliqué. Après, il faut filtrer, il faut en prendre, il faut en laisser, mais tout y est expliqué. Donc, c'est vrai que… Ça, je l'avais découvert. Oui, je voulais juste confirmation. Je l'ai vu. Merci beaucoup. Et ça permet de mettre le feu aux poudres rapidement et intensément, c'est ça ? Non, ce n'est pas des hésités. D'accord. Donc, c'est bien la flotte de l'ombre qui envoie ces faisceaux via la maison pour exterminer le plus de masse possible. D'accord. Donc, leur plan est bien en route. Il serait temps qu'on mette le nôtre. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, eux, ils ont mis leur plan. Leur plan est bien mis en place. L'extermination du monde des peuples, parce qu'en fait, ça se passe un peu partout dans le monde. Il n'y a pas besoin… Si celui qui veut échapper à ça veut aller dans un autre pays, ce n'est pas la peine. C'est partout. Donc, ils ont décidé d'exterminer le monde, les trois quarts de la population. Donc, voilà. Ça ne va pas assez vite. Ils ont mis les médicaments en route, ça ne va pas assez vite. Les vaccins en route, ça ne va pas assez vite. Ils nous ont trouvé… Ils nous ont, comment dire, envoyé des horreurs sur toutes nos agricultures. Ben, ça ne marche pas non plus. Ça ne va pas assez vite. Les fruits et légumes sont contaminés, ça ne va pas assez vite. L'eau est contaminée, pareil. Les océans sont contaminés, non. Mais ça ne tue pas assez de gens. Les gens trouvent encore le moyen de partir en vacances et de s'amuser. Donc, ça pose problème à l'ombre. Pourquoi ? Maintenant, il faudrait que nous, de notre côté, on passe la première quand même. Ça serait temps. Même si je sais que… Ok. C'est vrai que ça va faire du remue-ménage quand même quelque part. C'est affolant. C'est affolant. Et moi, ce qui m'affole, c'est qu'il y a des gens qui vont me laisser leur vie alors qu'ils ne devraient pas. Et en même temps, ça ne nous prennent pas. Parce qu'après avoir lu le pacte contre l'humanité, sérieusement, c'est dans leur logique, c'est dans leur agenda, c'est dans leur logique. Et ils le suivent point par point. Pourquoi ça marche pour eux ? Tout simplement parce qu'ils y croient. Ils y croient. Ils ont la foi dans ce qu'ils font. Ils y croient. Ils y croient dur comme fer. Ils y croient sincèrement qu'ils vont gagner parce qu'on est trop bête. On est trop bête et pas assez instruit pour savoir ce qui se passe. Donc, ils sont persuadés qu'ils vont gagner. Ils sont persuadés qu'ils vont gagner. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de personnes qui se mettent en travers de leur plan. Parce que s'il y a des gens qui se mettent en travers de leur plan, forcément, ça va impacter sur ce qu'ils veulent faire. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se mettent au travers de leur plan parce qu'il y a des gens qui voient. La théorie du fake, je pense qu'elle est de moins en moins présente. Et qu'en fait, quand on nous dit à la télé que c'est un fake qui est passé sur Internet, c'est justement le contraire. C'est justement une information sur laquelle il faut quand même avoir une image sûre. Ce qu'il faut faire, c'est garder l'esprit ouvert, mais filtrer quand même l'infiltration, l'information. Garder l'esprit ouvert et faire le tri dans son cœur et voir ce qu'il peut coller ou pas. Et quand on sait jusqu'où ils peuvent aller et de quoi ils sont capables, la question, on ne se pose plus trop parce qu'on sait qu'ils sont capables du tout. Et oui, aujourd'hui, on est là, demain, c'est pas si on y sera. Donc, ils sont capables du tout. Et de par ce fait, on n'a plus de temps à perdre. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a plus de temps à perdre. Et que beaucoup parlent de révolution. Bonjour Hervé, beaucoup parlent de révolution. Alors, même s'il faut faire une révolution sans guerre, je pense qu'il faut commencer à se lancer dans les points stratégiques, dans les points qui sont vraiment importants pour eux. pour eux, il y en a, il y en a. Et je pense qu'il faut vraiment donner, nous, en tant qu'humains, donner un coup de main à ceux qui nous aident déjà dans le silence et dans le danger, parce qu'en fait, ils sont en danger encore plus que nous. Et il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Il faut, la théorie d'aller se faire matraquer la gueule le samedi après-midi à Paris, il faut arrêter ça, quoi. Et il faut, je pense, vraiment, vraiment, vraiment aller là où ça risque de faire mal. c'est-à-dire, ben, block out de tout, quoi. Retirer l'argent des banques et block out de tout, parce que là, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on s'y mette. Parce que eux, même si tout est en train de sortir en ce moment, les fausses, les vraies fausses vérités qu'ils nous ont annoncées pendant des années, on est en train de tout se prendre, on réalise, enfin, certains réalisent à combien ils se sont fait avoir et arnaquer, et d'autres ne peuvent même pas réaliser à quel point c'est énorme et c'est volumineux, quoi. Et je pense que là, il est temps que ceux qui sont éveillés, ceux qui sont réveillés et éveillés, fassent quelque chose, commencent à faire une démarche quelconque. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Parce que là, eux, ils sont à jour sur leur agenda. Ils avaient pris du retard, puis là, ils sont à jour, et puis il va falloir un petit peu leur mettre des bâtons dans les roues, si on veut quand même arriver à quelque chose, à survivre, et que l'espèce humaine survive, quoi. Parce que n'oublions pas que leur but final, c'est quand même l'extinction de la vie humaine sur Terre. Ils veulent nous remplacer par soit des gens qui n'ont plus d'empathie, plus de cœur, plus d'âme, plus rien. Donc, des enfants nés d'un utérus artificiel, soit nous remplacer par des robots. Donc, moi, je pense que si on ne veut pas que l'humanité en arrive là, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire quelque chose. Donc, je ne vous ennuie pas davantage. Je vous rappelle que si je fais ce live, c'est parce qu'il y avait deux ou trois petits trucs à dire. Et en plus, je me retrouve quand c'est jusqu'à dimanche. Donc, je ne fais pas, je ferai des vidéos que je mettrai sur YouTube. Là, cette vidéo-là, je la mettrai sur YouTube aussi, mais je ne pourrai pas la partager, rien du tout. Donc, si vous, vous allez sur YouTube et si la vidéo vous a plu, et si ça vous a apporté un quelconque espoir en vous disant, on n'est pas les seuls, ça va, on commence à être un petit groupe bien aligné et tout, et bien, faites partager un maximum si vous pouvez, vu que moi, je suis bloquée. Faites partager un maximum et voilà, c'est tout, parce que c'est vraiment important. C'était mon petit live en direct imprévu. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je te remercie, Sandra, d'avoir participé et d'avoir donné autant d'informations, d'avoir, comment dirais-je, donné des informations et de donner de quoi nous instruire en fait. Et de nous montrer que ce que l'on promet pour des faits, qui est en fait la vérité. Je te remercie infiniment. Tu m'as beaucoup aidé. Et je t'envoie toutes mes meilleures pensées. Bonjour, Christian. Je t'envoie toutes mes meilleures pensées. Et soit toujours, ne plie pas le genou. Ne plie pas le genou. Parce que je ne le ferai pas non plus. Je suis sur ma lignée. Je ne plierai pas le genou. Je ne me laisserai pas tomber. Même si Facebook me bloque. Quand je vois ce que c'est Facebook, à la limite, qui me bloque, ça ne me pose pas vraiment d'importance. Ceux qui me suivront auront les vidéos sur YouTube. Et puis, bon, écoute, advienne que pourra. Le Créateur, Dieu Tout-Puissant, c'est ce qu'il a à faire. Donc, faisons-lui confiance. Gardons espoir. Gardons espoir, confiance. Et il est avec nous. Il est avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous embrasse du fond du cœur. Et je vous aime tout autant. Bonne soirée à tous. Bye.